Et salut Rex ! Salut Suzy ! J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va, mais c'est juste dommage, les choses que j'ai vues aux infos dernièrement par rapport à cette division des chats et des chiens, c'est vraiment triste. Mais oui, en plus, tu sais, ce matin, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que, en venant au collège, je marchais, et en marchant, j'ai vu un chien et un chat. Mais ils se sont engueulés, lorsqu'ils étaient en train de bouger les cartons dans le camion. Bah, mais du coup, c'était le chat qui était sur le territoire du chien, ou le chien qui était sur le territoire du chat ? A vrai dire, je pourrais... Bah... Je dirais que c'était le chat qui était sur le territoire du chien. Oh, mais il avait rien à faire là, imagine, il aurait pu se faire tuer le chat ! On sait très bien qu'à Brookhaven, il y a juste au lycée où on peut, entre guillemets, se mélanger entre chien et chat sans qu'il y ait de problème. A mon avis, le chat qui était là, à mon avis, c'était sûrement pour venir pour affaires de travail, ou des trucs comme ça. C'est possible. Ah ouais, mais... De tous les animaux hybrides qu'il y a à Brookhaven, il y a juste les chiens et les chats qui ont chacun leur territoire attitré. Ils ne devraient pas pouvoir y travailler. C'est vraiment... Ça aurait pu mal se terminer. Bon, j'espère que ce chat va bien. Et en tout cas, dans tous les cas, ce soir, notre rendez-vous tient toujours, j'espère. Enfin, du moins, tu voudras venir. Ah bah bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr, on va aller dans notre endroit habituel, là où personne ne peut nous voir. Enfin, normalement, personne ne connaît cet endroit et... C'est le seul endroit où on peut se voir sans qu'il y ait un autre chat ou un chien qui... Qui viennent dans nos pattes. Moi, ce qui m'embête en ce moment, c'est que j'ai l'impression que nos clans animaux sont pas du tout commodes les uns après les autres. J'aimerais beaucoup que ça change. Ah, moi aussi, j'aimerais bien que ça change. En tout cas, c'est bien que personne ne sait au lycée qu'on sort ensemble, t'imagines, le drame que ce serait. Ouais, je sais que c'est pas facile. Mais dans tous les cas, ce soir, on se verra. Tu veux qu'on se voit vers quelle heure ? Eh bien, écoute, je pense que 23h, c'est bien. Il y aura quasiment personne dans la rue, donc... On devrait pouvoir être tranquille. Wouf, wouf ! Ah, me voici au rendez-vous ! Miaou ! Je comprends pas, ça fait un petit moment qu'il devrait être là, c'est... C'est... Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Tant pis, j'ai pas le choix. S'il vient pas, il lui est peut-être arrivé quelque chose sur la route. Il faut que j'aille le retrouver. Mais normalement, j'ai pas le droit d'aller dans le quartier des chiens, sinon je vais avoir de graves, graves problèmes. Il est tard, mais c'est pas grave. Il faut que j'aille voir ce qui lui est arrivé, ça se fait, il a besoin de moi là, maintenant. Et puis en plus, j'ai même pas peur. De toute façon, hein. C'est un chien qui m'emmerde, je le fracasse. Miaou ! Je suis presque arrivée. Ok, personne m'a vue. C'est sa maison. Et comment faire pour voir s'il est là ? Sa fenêtre, elle est trop haute, il faut que je monte. Je vais passer par là. Ok, il faut que je réussisse à monter pour voir s'il est dans sa chambre. Miaou ! De toute façon, je suis habile et un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. C'est trop bizarre, sa chambre. Il y a personne dedans et surtout, c'est la lumière qui est éteinte. Ça veut dire qu'il est pas chez lui, je l'ai pas vu en chemin. Mais où est-ce qu'il peut être ? Personne ne m'a remarqué, mais ça m'inquiète qu'il n'est pas là. Ah, mais j'ai entendu sa porte. Je vais aller voir c'est qui. Mais c'est Rex, mais où est-ce qu'il va ? J'ai l'impression qu'il va vers le lieu de rendez-vous, mais je peux pas l'appeler. Parce que si quelqu'un me voit dans le quartier des chiens, je suis vraiment mal barrée. Mais il faut que je le suive. Pourquoi il est parti aussi tard ? Je pense que je vais l'espionner jusqu'à qu'il rejoint le lieu du rendez-vous. On sera tranquille. Mais pourquoi il passe par là ? C'est ultra dangereux cette ruelle. Tu bouges pas toi, t'es mon otage maintenant, tu bouges pas. Ok, ok, je mets les mains en l'air. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que j'intervienne, je peux pas le laisser dans cette merde. Vite. Je donnerai tout ce que tu veux. S'il te plaît, parne-moi. Mais qu'est-ce que t'as toi ? T'es bizarre toi. Ouais bah touche pas à mon copain toi, espèce de sac à patates. Tiens, prends ça. Mon arme, mais qu'il t'a fait ? Ouais bah maintenant tu bouges plus, parce que sinon ton corps, il va devenir un gruyère, t'as compris ? Mais Suzy, s'il vous plaît, me faites pas de mal, je suis une personne gentille dans le fond, faut pas me faire de mal, je suis vraiment désolée, je vais devenir une bonne personne, une tripe à dessus. Mais Suzy, qu'est-ce que tu fais là ? Merci de m'avoir sauvée. Bah écoute, comme tu venais pas au rendez-vous, je suis venue te chercher et je t'ai vue passer par cette ruelle et j'ai vu ce qui s'est passé, du coup il fallait que je fasse quelque chose, je pouvais pas laisser ce bandit s'attaquer à toi. Tu vas bien ? Oui, je vais bien, tu es mon héroïne, merci. Oh mais c'est normal, mais du coup il faut qu'on appelle la police pour que ce malfraye derrière les barreaux. Allez, agent Lapine, faut qu'on tire dans le tas. Agent Rasmo, le suspect est à terre. Bon travail, petit lapin. Merci agent Rasmo. Je me casse, je suis pas là. Non, 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 Suzy, me lâche pas, m'abandonne pas, Suzy, ne m'abandonne pas, je veux pas te perdre. Agent Bugs Bunny, je crois qu'on s'est trompé de cible. Exact, agent Rasmo, je crois qu'on s'est trompé de cible. Je t'aime, continue à vivre pour nous deux. On avait tellement de choses à vivre, Suzy, pourquoi ? Non, reste avec moi, reste avec moi, je t'en prie. Je t'en supplie, reste avec moi. Vous êtes des assassins, vous avez pas honte. Vous êtes des gros assassins, vous avez tué ma Suzy. Je vous hais. Bugs Bunny, je comprends pas pourquoi ils nous ont virés. Moi non plus, je comprends pas. On est des agents exemplaires quand même. Tu sais, Suzy, depuis que tu n'es plus là, tout a changé. Tu as changé les choses. Tu es devenu un emblème. L'emblème de la réconciliation. Avant, chat et chien se faisaient la guerre. Et aujourd'hui, tout est plus calme. Tout est dans la paix. Je suis fier de toi. Mais au fond de moi, j'ai encore un manque. Le manque de ta présence. C'est pas facile. Les jours deviennent plus longs. Mais, sache une chose, c'est que je te rendrai tous les jours visite. Je t'ai même ramené un petit gâteau, un cookie. Ah, le voici. Je te le passe, tiens. Enfin, voilà. Tu me manques, Suzy. J'espère que tôt ou tard, on se retrouvera. Enfin, voilà. Merci d'avoir été là toutes ces années. Et j'espère que là où tu es, tout se porte au mieux. et le voici. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501